Bon alors, les bébés lapins, donc actuellement, ils sont à ça, ils sont au biberon, parce qu'ils ont mangé, parce que leur maman ne veut plus les nourrir. Voilà, dès qu'ils essayent d'aller sur les mamelles de la maman pour manger, maman lapin ne veut pas, elle s'en va, et quand ils insistent, elle s'énerve et elle les charge, avec des grands coups de dents, et pas agréable avec des cris, et j'entends les petits crier parfois, ce qui n'est pas génial, donc pour ne pas laisser ces 5 petits amours crever de faim, même si je les vois quand même, aïe, même si je les vois quand même grignoter un petit peu de foin, un petit peu de crêne, mais ce qui traîne, ben là, ces petits biberons, avec, pour ceux que ça intéresse, biberons avec du lait pour chaton, donc doublage des dosages pour le lait pour chaton, mais avec un complément vitaminé pour lapins à l'intérieur pour qu'ils aient aucune carence, il n'y a pas l'amour pépère. Donc, ben voilà, donc j'hésiterai pas à faire d'autres petites vidéos sur le blog des bébés lapins, pour montrer comment qu'ils évoluent, parce qu'ils sont tout mignons, non, mange pas ma caméra, le petit problème c'est filmer en tenant la caméra d'un côté et le biberon de l'autre, je me fais attaquer par un petit sauvage, juste là, non, ne mange pas la caméra. Apparemment, les caméras japonaises, comme des Sony, doivent avoir bon goût, vu qu'il est en train de se régaler dessus. La pépère ? Ou mes mères ? Oui, ben, à l'heure actuelle, ils sont encore trop petits pour savoir si c'est des petits bébés ou des petits garçons ou des petites filles, donc c'est un peu embêtant. Donc, ouais, pour vous montrer un petit peu ce que la maman lapin fait comme dégâts. Il ne bouge pas trop toi, il ne bouge pas. Attends, arrête de bouger, 30 secondes, voilà, vous voyez l'oreille ? Voilà, voilà le genre de dégâts que j'ai retrouvé. Et je vais vous montrer une petite chose, pas forcément agréable. Arrête, bouge, 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 bouge. Hop, fini. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc là, oui, c'est une espèce de croûte, quelque chose. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait ou quoi que ce soit, étant donné que la lapine et les bébés ne sont pas moi à la base. J'ai découvert ça. Il y a qu'il a pris un méchant coup de dent. C'est vraiment très, très, très amoché ce petit lapin. Donc, lui, il va avoir droit à un petit tour chez le vétérinaire prochainement, à mon avis, demain, pour voir ce qu'il se passe. Encore un petit curieux. Mais si tu as faim ou tu cherches la caméra ? Non ? Faim ? Un petit coup ? Donc, bah, directement biberon. Et pour contenter ceux qui ont faim, une petite assiette avec ce qu'il faut. Le temps de les faire patienter et le temps que j'arrive avec le biberon pour les nourrir. Il faut bien trouver quelques petites solutions. Et dans le registre des petits lapins abîmés. Tenez, regardez celui-là. Là, on voit très bien l'oreille découpée. Pareil, ceci, je l'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de tout récent. Donc, voilà, il bouge petit père. Et pour vous montrer comment il ne mange pas, celui-ci est le plus petit de tous. Mon pépère. Ne t'inquiétez pas. Je fais très doucement, je fais très attention. Ce n'est pas la première fois que je manipule des bébés lapins. Mais c'est la première fois que je nourris des bébés lapins et que je suis une maman de substitution. Vous pouvez voir, ils ont quand même plein d'énergie. Il y en a qui vont mettre dans tous les sens. Il y avait des petits frères et sœurs comme ça. Ça prend une faute famille. Hop là. Voilà. Donc, voilà les cinq petits bébés. Ils sont mignons, ils sont mignons. Bon, maintenant, la question est de savoir combien il pèse. Ça, je n'ai pas encore regardé. Ça fait sa petite toilette. Moi, t'es tout propre mon pépère. Ma mère. Oui, enfin bon. Ils ont mangé sur la digestion, il faut un gros dodo. Allez, allez, c'est tranquille.